C'est parti pour la phase régionale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. C'est à Koulikoro qui s'est rendu le président du comité de pilotage Ousmane Issoufi Maïga pour constater les déroulements des travaux qui dureront trois jours. Un seul titre pour ce journal, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je le disais, démarrage aujourd'hui de la phase régionale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Durant trois jours, les participants vont faire la synthèse des rapports des recommandations issues de la phase communale dans le district de Bamako. Les travaux se sont déroulés, se déroulent au palais de la culture. Le point avec Aridjou Matina dans nos prochaines éditions. Jeudi dernier, en troisième région, les représentants des services techniques de la société civile et de toutes les sensibilités se sont réunis pour bien préparer cette phase régionale. Le compte rendu avec Moustapha Doumia. C'est une rencontre initiée par la gouverneure de la région de Sigasso dans le but d'informer et de mobiliser toutes les sensibilités pour la phase régionale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. La chef de l'exécutif régional a remercié la population pour la phase communale du dialogue. C'est pour rappeler la population de Sigasso et par rapport à la tenue du dialogue intermalien en phase régionale. Pour qu'ils puissent participer activement, que les autres puissent intervenir, s'estimer, faire des contributions sur la plateforme numérique et 3.w.mali-dialogue.ml. On note la présence à cette rencontre de deux membres du comité de pilotage du dialogue, des membres qui ont saisi les cadres pour rappeler la particularité de ces dialogues intermaliens. Ce ne sera certainement pas d'autres dialogues, en ce sens que le mode d'organisation et l'intensité de la sensibilisation menée par le président du comité lui-même et ses compagnons, vraiment, nous dénotent qu'il y a un certain optimisme. Et ensuite, vous avez aussi l'orientation qui est imprimée. La thématique, c'est la consolidation de la paix, la réconciliation nationale et le confort national. Il faut noter que la phase régionale du dialogue va enregistrer la participation des délégués de toutes les communes de la région de Sigasso. Le grand format de la rédaction s'intéresse aux mécanismes de prévention et de gestion du conflit dans notre société. La problématique posée est de savoir si le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale s'inspire ou doit s'inspirer du dit mécanisme. En tout cas, pour les chercheurs à traditionnalisme et notables, l'occasion est belle opportune de soulever les bonnes problématiques et d'user de bons leviers pour débattre le fond du problème. Grand format signé, Tamsir Djabati, Oumar Traoré, Siriku Koulibaly et Astan Satourou Djabati. Le Mali a vécu des conflits et a connu des guerres de l'empire du Ouagadou à celui de Songoï, en passant par l'empire du Karta jusqu'à nos jours. Et la famille Nation, le Mali est en train de vivre une époque particulière de son histoire depuis des décennies. Face à cette réalité du moment, il est important, voire impératif, d'interroger le passé. Mieux se souvenir de ce que nos ancêtres nous ont légué comme héritage, aussi et surtout comme mécanisme de prévention et de gestion des conflits avant, pendant et après. Comment ça se passait ? Il faut voir les époques, les aires culturelles et qui était en conflit avec qui. À un niveau local, on va utiliser des mécanismes locaux. À un niveau un peu plus vaste, par exemple entre deux royaumes, on utilisait des mécanismes qui incorporaient la diplomatie, notamment l'intervention des femmes et des Niamakala. Et à un niveau plus large, quand il s'agissait des grandes guerres impériales, soit de défense, soit de conquête, il fallait en plus des ressources et des compétences locales, beaucoup d'institutions militaires et civiles qu'on mettait à contribution. On confiait des tâches à tout un chacun, on ne négligeait personne. Donc toi tu es de tel statut, toi tu dois obligatoirement gérer telle tâche. Ça c'est obligatoire. Puisqu'on faisait ce qu'on appelle la mobilisation générale. Mobilisation générale en cours ou en bambara, on dit four au bateau. Les mécanismes traditionnels c'est que généralement, le chef de quartier, chez qui on va, il pose un certain nombre de problèmes pour savoir quelles sont les autres personnes susceptibles de pouvoir l'aider à trouver les solutions. Alors la question que l'on se pose aujourd'hui est la suivante. Le dialogue inter-malien s'inspire-t-il de ce mécanisme de prévention et de gestion des conflits ? Si on lit les termes de référence, parce qu'on a donné le temps et l'attitude aux responsables quand même de penser la problématique selon nos valeurs, selon nos approches, on reconnaît cet héritage là-dedans. C'est un dialogue qui est inclusif. Un dialogue inter-malien mais qui est inclusif. C'est-à-dire tout malien est considéré. Cette fois-ci, l'occasion est belle et opportune de soulever les bonnes problématiques et d'user de bons leviers pour débattre le fond du problème. Pour ce faire, que le temps soit utilisé en notre faveur plutôt qu'une contrainte. L'une des inquiétudes qui demeurent pour ce dialogue. Les mécanismes traditionnels prennent le temps qu'il faut. Donnent le temps qu'il faut à chaque partie de s'exprimer pour faire sortir tout ce qu'ils ont sur le cœur, mais aussi de donner tous les éléments d'appréciation. Et comme cela, on ne néglige rien. Et une fois qu'on transfère la base de tout ce qu'on connaît, en général la solution est juste. Oui, nos ancêtres n'ont pas tort d'avoir eu très tôt la vision de travailler le multiculturalisme et la pluri-identité, au point qu'on ne peut pas se séparer les uns des autres. Insensés qui croyaient à la division du Mali. Nous avons toujours appris à être l'un de l'autre. Ça c'est très important. Les gens de l'Est sont aussi de l'Ouest. Les gens de l'Ouest sont aussi de l'Est. Et ça fait que, en termes d'identité, nous avons une mémoire partagée. Tu prends par exemple les Soninke, tu les trouves partout au Mali. Tu prends les Peuls, ils sont partout au Mali. Il y a tellement eu à donner à l'autre et tellement eu à recevoir de l'autre qu'on ne peut pas en fait nous séparer carrément. Donc quel que soit le problème, une partie du problème se situe chez toi et une partie du problème se situe chez moi. Ça va nous condamner à discuter. Dans la vieille société Bamanan, les enfants de même âge, dans le village, étaient circoncis le même jour. Il y a une certaine, disons, affinité qui naît entre vous. Et quand il y a problème au niveau d'une famille, c'est les camarades d'âge qui peuvent interférer et attenuer le conflit. Le Toguna est un lieu de rencontre où on discute des sujets importants. C'est sous le Toguna qu'on convoque une personne fautive. Il y a des questions qui pourraient l'énerver à telle enseigne que la personne va vouloir se lever brusquement et le Toguna l'empêche car l'intérieur est trop bas et un homme de taille normale ne peut s'y tenir debout. Le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale qui a amorcé son envol est aperçu comme un moment de confirmation de son appartenance et de son degré d'attachement à la patrie et à l'appel pour cette cause nationale. Chaque Malien, où qu'il soit, doit se sentir concerné. Il y a une nuance qu'on va capter. Il y a un détail qu'on aura oublié ou qu'on aura mis de côté qu'on pourra maintenant rajouter comme sujet de conversation et enrichir les débats et la réflexion. Et c'est en cela que ceux qui refusent de venir ont tort. Auparavant, quand on faisait un tel appel, il n'y avait pas un seul individu qui allait refuser de venir parce que c'est une question d'honneur. Il faudrait être au rendez-vous pour d'abord honorer l'intelligentsia dont vous êtes doté. Honorer les aïeux. Justement, les mailles de nos relations sociales le font en sorte que quand les Maliens acceptent de se parler, ils se comprennent. Nous sommes une famille-nation et dans une famille, on va se bagarrer. Ça peut être violent. Certains vont vouloir quitter, mais ils n'auront pas d'autre choix que de revenir de toutes les manières sinon ils ne sont pas mal aidés. Maintenant, j'ai toujours dit qu'il y a une différence entre être malien et être mal aidé. Le dialogue inter-malien pour la paix et la réconciliation nationale est donc utile et nécessaire pour un Mali nouveau qui prend sa source dans le passé glorieux des chemins tracés par nos ancêtres. Je le disais tantôt, la phase régionale du dialogue inter-malien pour la paix et la réconciliation nationale a démarré ce matin. Durant trois jours, les participants vont faire la synthèse des rapports des recommandations issues lors de la phase communale. Dans le district de Bamako, les travaux se déroulent au Palais de la Culture. Le dialogue inter-malien pour la paix et la réconciliation nationale entame ce samedi sa deuxième étape de concertation, notamment la phase régionale. Concernant le district de Bamako, les travaux se déroulent au Palais de la Culture Amadou Ampateba avec la participation des forces vives du district. Tout comme la phase communale, le comité de plus tard du dialogue inter-malien pour la paix et la réconciliation nationale qui organise le processus salue et encourage les participants et les participantes pour leur mobilisation afin que cette phase régionale soit également une récita. Il s'agira d'orienter les participants par rapport à la tenue correcte de ces assises-là dans la courtoisie, dans la confidentialité et aussi laisser tout un chacun dire ce qu'il veut parce qu'en fait c'est ça, c'est un dialogue direct entre le peuple malien. Mes sentiments sont des sentiments de joie à travers la mobilisation massive de Bamakoa pour cette activité. Aujourd'hui, il s'agira pour les participants régionaux de traiter les différents rapports issus des concertations communales. Ils vont d'abord centraliser les rapports, débattre des conclusions des travaux du niveau communal, les amender. L'esprit du dialogue vise à restaurer la paix définitive. Ces assises, de par leur originalité, conçuent une forte chance parce qu'il s'agit de se parler, de se parler de façon directe, sans intervention extérieure. Et je crois que cela est la traduction parfaite de nos valeurs de société, de nos valeurs légendaires. Les cinq thématiques majeures, entre autres, la paix et la cohésion sociale, l'économie et le développement durable et sécurité et défense du territoire seront peaufinés davantage lors de cette phase régionale qui sera sanctionnée par de fortes recommandations en vue de la phase nationale prévue du 6 mai au 10 mai prochain. Sur un tout autre plan, le CROCEP à Comité Régional d'Orientation de Coordination et d'évaluation du PRODES a tenu conjointement ses assises à Bamako et à KIA les comptes rendus avec nos reporteurs Kabadjara et Daouda Kouni. Les travaux des assises du Comité Régional d'Orientation de Coordination et d'évaluation constituent au niveau régional un dispositif de suivi et d'évaluation du programme de développement sanitaire et social. C'est un processus participatif et dynamique qui permet aux participants d'évaluer la mise en œuvre du programme de développement sanitaire et social du district de Bamako à travers les rapports d'activité. C'est aussi le cadre pour élaborer le plan opérationnel 2024 du programme de développement sanitaire et social Prodès. C'est le lieu de réaffirmer la disponibilité et l'engagement de tous les partenaires techniques et financiers à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de ces programmes pour contribuer au développement harmonieux de notre pays. Les présentes assises se tiennent dans un contexte marqué par plusieurs réformes dans le secteur de la santé et des actions sociales. Au sortir de cette rencontre, le district de Bamako sera outillé d'un document consensuel pour le développement du secteur de la santé et des actions sociales pour le bonheur des populations. La mise en œuvre est l'évaluation des activités aux différents niveaux de la pyramide sanitaire, d'où la ténée de ces assises du CRUSEP, comité régional d'orientation de coordination et d'évaluation du Prodès. C'est pour analyser les bilans de 2023 et faire la prévision de 2025. Nous sommes avec tous les acteurs pour réellement voir quelles ont été les difficultés au cours de l'année 2023 par rapport à la mise en œuvre des activités en matière surtout dans le secteur de la santé. De façon générale, nous pouvons dire que le bilan de 2023 a été amélioré comparément à 2022. Les présentes assises se tiennent dans un contexte marqué entre autres par la poursuite de la lutte contre les urgences de santé publique et portée internationale, l'arrêt des appuis budgétaires sectoriels, l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie dans le cadre de la couverture sanitaire universelle. Pour le représentant du gouverneur, le CRUSEP constitue un espace de données et de recevoir. Les différentes présentations et discussions permettront aux professionnels de la santé, aux acteurs des secteurs publics, privés, confessionnels et communautaires de partager non seulement leur expertise mais aussi de procéder avec diligence et dans un esprit critique à l'attente des progrès réalisés dans la mise en œuvre des différents programmes. Rappelons qu'une attestation de reconnaissance a été remise au projet Yéle pour sa contribution sans faille à l'amélioration du système de santé La campagne Angalamara a touché plus de 12 millions de personnes à travers le Mali selon l'ONG RAS. Cette campagne a pour objectif de déclencher un changement de comportement concernant la lutte contre le paludisme, le VIH, la tuberculose et le COVID-19. Les résultats atteints par la dite campagne ont été restitués jeudi dernier à Bamako par l'ONG RAS qui se félicite de la réussite de cette première phase. La campagne Anka Lamanga initiée par l'ONG RAS a permis de sensibiliser et d'éduquer les populations maliennes dans plusieurs langues nationales sur les maladies telles que les paludismes, le VIH sida, la tuberculose et la COVID-19. Le choix sur ces différentes maladies n'est pas fortuit. Elle a été faite beaucoup plus axée sur les maladies, c'est-à-dire non seulement les trois maladies qui sont subventionnées par le Fonds mondial mais aussi les maladies qui sont liées aux épidémies de façon classique. Donc on a essayé de répertorier et de préparer également la population justement à pouvoir connaître non seulement ces maladies-là. Les organisateurs ont révélé les impacts de la campagne sur les attitudes, le comportement et les connaissances des individus. Nous avons été dans une approche globale qui était de toucher les populations à travers différents canaux de communication, notamment sur le digital, sur le communautaire et sur les médias. Donc sur le digital, nous avons pu toucher plus de 12 millions de personnes à travers Facebook, à travers Instagram, à travers TikTok et YouTube. Nous avons non seulement informé mais aussi contribué au changement de comportement de nos populations sur les enjeux mangeurs, surtout sur le plan santé publique. Nous aviseons d'entamer la deuxième phase du projet avec une extension sur d'autres zones d'intervention. Pour cette première phase de la campagne Anka-la-Manga, l'OEG Rayès a utilisé une gamme de canaux de communication afin d'obtenir des meilleurs résultats en termes de prévention, de dépistage et de prise en charge. Le syndicat national de l'éducation et de la culture Snek a un nouveau secrétaire général. Il s'agit de Moustapha Guiteya. Il a été élu par les délégués à la faveur du 14e congrès ordinaire de l'organisation Noudi Aliou Abdoulaye Touri. C'est dans la plus grande sérénité que les travaux du 14e congrès ordinaire du syndicat national de l'éducation et de la culture Snek se sont déroulés. A l'issue des travaux, Moustapha Guiteya a été élu pour un mandat de 5 ans. Il dirige un bureau de 51 membres. Je mesure deux ans le poids des responsabilités et cela je m'engage solennellement à défendre les intérêts matériels et moraux de l'ensemble des militants du secteur de l'éducation et de la culture. Nous avons toujours prôné la voie du dialogue. Le secrétaire général du ministère du travail de la fonction publique et du dialogue social a salué le bon déroulement des travaux et a appelé le nouveau bureau à l'union. Jamais nous n'avons été déçu par le comportement du ministère et de nous encourager à poursuivre cette voie parce que c'est cette voie seulement qui est salutaire. La voie de la construction nationale, la voie de l'engagement pour la cause du pays et faire fi de l'intérêt personnel au profit de l'intérêt général. Construire un syndicat fort, uni et démocratique au service des travailleurs du secteur de l'éducation et de la culture sur le thème de ce 14e congrès. C'est Abba Sofiane Diallo qui dirige désormais le bureau national du syndicat des mines de l'énergie et de la construction civile. C'était au cours de la 14e conférence nationale de la section des détails avec Abdoul Karim Kaba. Abba Sofiane Diallo est désormais le nouveau secrétaire général de la section nationale et des MSA du syndicat national de la construction civile des mines et de l'énergie. Il a été élu presque à l'unanimité. Le dévouement et l'abnégation seront notre credo pour aboutir à une société prospère à EDMSA. Pour la bonne marche d'une bonne société, il faut une cohésion, l'attente entre les travailleurs et là, c'est la prémise même pour un bon développement. La mobilisation, le dialogue et le travail pour redorer le blason d'EDMSA tel est le credo du nouveau bureau. Nous sommes pour un mandat où nous savons que ça ne va pas être facile vu le contexte actuel national et international. Nous allons nous battre. C'est dans l'union que tout est possible. Donc, travailler ensemble pour relever les défis, c'est le message livré par le directeur des ressources humaines d'EDMSA. Quelle que soit ce qui arrivera, ça ne sera pas au-dessus de nos intelligences. Si nous restons unis, solidaires, la cohésion en portera sur tous les pactes qu'on rêve. Nous restons soudés et nous allons arriver à mon pouvoir. Abbas Soufiane Diallo est à la tête d'un bureau de 107 membres pour un mandat de 5 ans. En 5e région, l'Académie d'enseignement de Mopti en partenariat avec l'UNICEF vient d'organiser la journée internationale de sensibilisation aux problèmes des mines et l'assistance à la lutte anti-mines en milieu scolaire. Objectif, prévenir et faire face aux risques liés à l'insécurité de façon générale et à la présence de l'éparpillement des restes explosifs de guerre de façon spécifique dans le secteur de l'éducation. Reportage Aminata Touré. La présence de restes explosifs de guerre d'engins explosifs improvisés et de mines menacent la vie des milieux de personnes dans les régions affectées par les conflits. A Mopti, c'est l'école Banguitaba 1 qui a été choisie comme cadre de sensibilisation aux problèmes des mines et l'assistance à la lutte anti-mines en milieu scolaire. Suite à la reconnaissance de l'importance du rôle du secteur de l'éducation dans la gestion des situations d'urgence, des actions de renforcement des capacités des enseignants, acteurs stratégiques du système et des organisations non-gouvernementales partenaires du secteur contribueront sans nul doute à protéger les vies en milieu scolaire et dans la communauté à travers la formation, l'information et la sensibilisation. La leçon modèle a porté sur les restes explosifs de guerre, munitions abandonnées, munitions non-explosées, comment se tenir en face d'une mine et en cas de danger. Une leçon modèle qui a été saluée par les élèves et les autorités administratives. Je retenue que si on voit des munitions ou des bombes, il ne faut pas les toucher. Il faut informer vos parents et les parents aussi informent. Les autorités forces de sécurité ce que je peux dire aux autres enfants de ne pas toucher à tout ce que vous voyez. Je suis sûr et certain avec l'effort conjugué de tout un chacun dans les jours à venir nous allons circonscrire ce problème. La cérémonie a pris fin par la remise des cadeaux des jeux concours aux 10 meilleurs élèves de classe de 6e année. Il faut rappeler que cette journée internationale de sensibilisation aux problèmes des mines et l'assistance à la lutte anti-mines en milieu scolaire a été organisé par l'Académie d'enseignement de Mopti en partenariat avec l'UNICEF. Ainsi prend fin cette édition que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivie à demain même heure s'il plaît. Adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada